Troisième jour de la fête de Tabaski, comment se passe la reprise du travail dans nos différents services ? La réponse est mitigée et dépend de la gestion d'une structure à l'autre. Par manque d'autorisation préalable, certaines agences n'ont ni voulu répondre à notre demande d'entretien, ni nous laisser accéder avec la caméra d'un air local. Ici, nous sommes devant une université sur la colline. Aucune présence d'étudiants ni de professeurs. Plus loin néanmoins, c'est la rentrée pour ce nouveau bachelier. Après la fête, ça vous a été... Je dirais même trop difficile parce que nous étions habitués à rester à la maison seulement, passer toute la journée à dormir. Donc subitement, le jour de la fête même, on entend les informations que le lundi y a cours. Donc ça nous a un peu choqués, mais on a aussi adoré. Parce que rester à la maison aussi, ça nous dérangeait des fois. Non, je ne suis pas contente du tout. Un avis qui n'est pas partagé par tous les étudiants. Quand même, ce matin, je suis heureuse. Oui, même après la fête. Parce que nous avons duré à la maison. Généralement, après la fête, surtout celle des Tabaski, les services sont vides. Cette situation se réduit à la fatigue de la fête chez les uns et le voyage à l'intérieur du pays pour d'autres. Sur trois structures qu'on a pu approcher, des d'entre elles enregistrent la présence effective des agents, même si souvent, il y a certains retards. Merci.